Alors dorénavant nous avons un peu plus d'habitude de travailler avec Git, on a déjà vu comment initialiser, Git comment ajouter, tout ça. Désormais on va voir quelque chose de particulier. Ce qu'on va faire, on va travailler avec les branches sur Git et comment cela fonctionne. Ici on a donc une ligne, donc c'est une ligne de Git, c'est une branche ça s'appelle en fait, et c'est ce qu'on fait d'habitude, donc on va créer un programme, on va créer un projet plutôt, on va initialiser, on va l'ajouter et on va le commit, donc la valider. Et chaque point, donc un, deux, trois, quatre envers, vous voyez, chaque fois qu'on fait un commit dans notre programme. Le problème c'est qu'on est toujours sur une seule et même ligne. Une bonne pratique ce sera en fait, on a notre programme qui tourne sur le master, donc sur la branche master, on va créer donc une branche séparée où on va donc créer notre fonctionnalité dessus. Une fois que cette fonctionnalité fonctionne parfaitement comme on le veut, eh bien on va donc l'implémenter dans notre programme. Et ça on va le faire pour chaque fonctionnalité qu'on va ajouter à notre programme. Donc on va créer une branche à part, on va créer la fonctionnalité et puis on va simplement la fusionner avec notre programme final. Ceci a plusieurs avantages, tout simplement que si quelque chose ne fonctionne pas, on va éviter de devoir revenir en arrière. Tout ce qu'on doit faire, c'est effacer la branche sur laquelle on fait donc la fonctionnalité supplémentaire. Donc si cela ne fonctionne pas, tout simplement on efface la branche et notre programme principal n'est pas impacté. C'est ce qui est très important. Et on peut aussi un peu jouer avec notre code et tester plusieurs nouveautés si on veut pour voir si cela fonctionne sans mettre bien sûr le code principal en danger. Voilà ce qu'on va donc voir dans cette partie. Je suis Daniel, tout au de rien. Allez c'est parti ! On va donc commencer à créer un petit projet vraiment très très simple, sans codage, seulement avec un fichier, texte et tout ça. Et on va donc commencer à créer notre version control et notre version control aura donc la branche par défaut qui sera donc le master comme ceci. Donc on va créer un fichier dedans, on va le valider, donc on va faire un add et un commit et on arrête donc le résultat comme suite. Et donc voilà, donc j'ai un dossier que j'ai créé. Donc je vais faire un clic droit, je vais y ajouter un petit fichier texte. Ce sera notre projet disons. Donc on va l'appeler donc supersoft. Je fais entrer et désormais on va ajouter au version control. Donc on fait un clic droit, git bash here. Je fais simplement un git init qui va donc créer notre fichier de git. Là dedans, on va donc ajouter notre supersoft. Donc git add to. Puis on va simplement le valider. Donc git commit bar m et puis on va donner un message. Donc first commit of the project. Voilà, on ajoute. Cela est fait, c'est super. Donc on a passé la première étape. Dorénavant, qu'est ce qu'on va faire ? Et bien nous allons tout simplement créer notre branche feature. Donc on va créer une branche qui va de façon que se nommer feature à notre projet. Pour cela, vraiment pas compliqué. On retourne donc notre git bash. Et on va simplement dire donc git branch. Et là, on va le donner un nom. On va dire donc feature. Je fais entrer. Et là, on a créé donc une branche qui s'appelle feature. On peut contrôler ça si la branche a été créée oui ou non. Je peux simplement faire un git branch. Je fais entrer. Et là, on peut voir qu'on a deux branches. On a la branche feature et puis on a la branche master. Master, c'est la branche sur laquelle on est dessus. Et c'est aussi la branche par défaut. D'ailleurs, on peut voir qu'on est dessus car la branche, elle est en vert. Donc le texte master est indiqué en vert. Ça veut dire qu'on est sur la branche master. Dorénavant, on va donc passer sur la branche feature. Comment est-ce qu'on va faire ça ? On fait seulement un git checkout. Et là, on va nommer la branche sur laquelle on veut aller dessus. Dans notre cas, c'est feature. Je fais entrer. On peut voir qu'il nous a fait afficher un message. Donc switch to branch feature. Donc désormais, on est sur la branche feature dessus. On peut vérifier si c'est vraiment le cas. Donc on fait la même chose en fait simplement un git branch. Je fais entrer. On voit que désormais feature est en vert. Ça veut dire qu'on est dessus et que master, il est en blanc. Ça veut dire qu'on n'est plus sur la branche master. On est vraiment sur la branche feature. C'est ce qu'on recherchait à faire. Désormais, donc, nous sommes sur la branche feature. Nous allons donc ajouter une fonctionnalité à notre petit programme. On va dire qu'on va créer une sorte de formulaire de connexion fictif. Donc, regardez, c'est plutôt abstrait. C'est une formulaire de connexion qu'on va créer sur un simple fichier texte et on va donc le soumettre à notre branche feature. Donc, on aura quelque chose d'un résultat comme ceci. Donc, on va créer un commit dans notre branche feature qui sera donc complètement séparé de notre branche master. Alors, comment on va faire ça ? On va simplement venir ici. On va créer un nouveau dossier texte que je vais nommer donc login form. Je vais mettre du texte dedans. Je vais dire que feature 1. Voilà. Add the layout of the login form. Voilà. Je vais sauvegarder ça. Je viens ici. Et cette fois-ci, je vais donc le valider sur ma branche feature. Donc, je suis ici. Donc, je suis bien sur ma branche feature. D'ailleurs, on peut le voir ici aussi sur la branche feature. Je fais donc un guide add point pour l'ajouter. Je fais un guide commit comme on a l'habitude de le voir. Hop. Et on met le commit dedans. On met le message. Donc, add the user login form layout. Je fais entrer. Voilà. Ça a été ajouté. Super. Dorénavant que ça a été fait, on peut repasser sur notre branche master. Donc, on peut vraiment changer de branche comme on veut. Et on va voir ce qui va se passer. Donc, je fais un guide checkout master. Je fais entrer. Là, on voit qu'on est passé sur le master. Et là, on peut voir aussi, comme par magie, il n'y a pas deux fichiers textes. Il n'y a plus qu'un seul dedans. Notre login form a disparu. C'est très normal, ceci. Car notre login form, donc notre fichier textes login form, existe uniquement sur la branche feature. Et la branche master n'est pas impactée. Donc, tout ce qu'on fait sur feature n'impacte pas notre branche master. Donc, notre programme principal n'est pas encore attaché à notre fonctionnalité qu'on a créée. Donc, on va retourner à notre fonctionnalité. Hop, je vais mettre ça, feature. Et là, on voit qu'il apparaît. Donc, on voit vraiment, il y a deux grandes différences dedans. Dorénavant, ce qu'on va faire, on va continuer sur notre branche feature et on va ajouter deux nouvelles fonctionnalités dessus. Et pour simplement vous montrer que cela fonctionne comme une branche normale, comme la branche master. Donc, on va ajouter quelque chose, on va le valider, on va ajouter quelque chose et on va le valider. Et on aura donc deux validations en plus. Donc, on aura trois commits en total. Donc, je viens ici. Je clique. Hop, c'est pas ici. C'est le login form. On va ajouter feature 2. On va dire add text box and submit button. Donc, voilà. Ça, c'est une fonctionnalité. Donc, je fais un ctrl s pour sauvegarder. Je vais donc faire un git add pour l'ajouter. Je fais un git commit avec un n avec un message pour dire ce que j'ai fait. Donc, add button and text boxes for the user login form. Entrer. Voilà. Dorénavant, on va ajouter une nouvelle fonctionnalité à ceci. Donc, je fais double clic. Je vais faire un feature 3. Et là, ce qu'on va dire, ah ben, on va dire qu'on a connecté. Donc, on va connecte tout le database. Voilà. Je vais sauvegarder. Je vais sur git. Je vais faire un git add. Voilà. Je fais un git commit. M added connection. C'est ce qu'on va nommer, ça. Connect user form to the database. Voilà. Je vais entrer. Ça t'a ajouté. Désormais, donc, notre fonctionnalité est complètement terminée. On a testé. On est content. Tout fonctionne comme il faut. On va dire que, voilà, désormais, il est temps de l'implémenter dans notre programme principal. Comment est-ce qu'on va faire ça ? On va tout simplement utiliser un merge. Et tout ce qui se trouve dans notre feature va fusionner avec notre programme master. Et notre fonctionnalité sera donc présente dans le programme principal. Et on va voir cela tout de suite. Alors, on a ceci. C'est super. Alors, avant de commencer, je vais fermer ça. Je dois d'abord retourner. Donc, on doit absolument retourner sur la branche master. Car, soit la branche master, on va dire qu'il faut fusionner la branche feature à la branche master. Si on a d'autres branches, soit la branche qu'on se trouve, on va dire qu'il faut fusionner l'autre branche avec la branche sur laquelle on se trouve. Donc, je vais d'abord changer de branche. Donc, je vais faire un git checkout master. Voilà. Je vérifie. Donc, je suis bien sur le master. Oui, c'est bien ça. Désormais, je vais fusionner mon feature avec mon programme master. Je fais donc git. Attends, avant que je commence, je vais vous montrer. Il n'y a plus qu'un seul fichier ici dedans. Donc, on est sous le master. Il y a seulement le super soft. On va ajouter notre fonctionnalité dedans. Donc, git merge feature. Feature. Je fais entrer. On voit qu'il l'a ajouté. On voit d'ailleurs que le login form a apparu maintenant dans mon branche master. Donc, ça a bien fusionné. On peut voir que login texte a eu trois commits dedans. Donc, trois fois, il a été validé. Et cela est parfait. Donc, désormais, je suis dans mon branche master. Et j'ai donc mon login form dedans avec les fonctionnalités qu'on a mis dedans. Donc, les trois fois. Une, deux, trois. C'est super. Cela fonctionne comme je veux. Dorénavant, si on ne veut plus faire utiliser, donc si on ne veut plus utiliser le feature. Donc, on n'a plus besoin en fait. On ne va plus jamais retourner dedans. On peut tout simplement effacer cette branche. Alors, pour effacer une branche, très simple. On fait un git. On marque branch. Branch. Et puis, on met ligne D pour dire delete. Cela veut dire que j'utilisais la fonctionnalité delete de branche. Quelle branche ? Eh bien, on met exactement le nom de la branche qui est donc feature. Je fais entrer. Et il nous donne l'information delete branch feature. Donc, la branche a été effacée. Si je veux voir ça, donc je fais un git branch. On voit qu'il n'y a plus que le master. L'autre a disparu. Et donc, voilà comment fonctionnent les branches dans Git. Pour vous donner une petite idée de comment vont fonctionner les branches dans un environnement de programmation dans une entreprise. Je vais vous montrer l'exemple d'un jeu vidéo. Comme vous le savez peut-être, un jeu vidéo a donc plusieurs stats dedans. On a le stat master. C'est le stat où les gens jouent dessus que le jeu vidéo. On a un stat bêta, où il y a plusieurs tests qui tournent dessus. On a un stat alpha. Et on a un stat feature. Alors, dans l'alpha en général, on va donc dire, voilà, mon programme doit avoir plusieurs fonctionnalités. On va commencer à programmer donc toutes ces fonctionnalités, les features dans l'alpha. L'alpha donc va avoir plusieurs fonctionnalités. Elle va rentrer dans une bêta, dans une phase bêta en fait. Une bêta peut avoir plusieurs petites alphas dedans. Et ainsi, elle va la grande partie pour avoir donc le release. Donc ici, l'exemple, c'est simple. On a donc notre projet master qui commence, notre jeu vidéo. On va donc créer une branche bêta. La branche bêta, on va créer une branche alpha. On va créer donc des fonctionnalités dedans. La fonctionnalité, on va la valider. Donc, ce sera l'alpha 2. L'alpha 2, on va la valider dans la bêta. Donc, on arrive dans bêta 2. Toujours la même branche, donc toujours la même branche de bêta. Donc, on va dire, c'est bêta 1.2. Donc, il faut que ça était dedans. On va dire, on compose une nouvelle fonctionnalité pour la bêta. Donc, on va créer une nouvelle alpha. L'alpha va créer des features. On peut créer plusieurs features. Là, c'est un exemple d'une seule, mais on peut créer plusieurs. Une fois que c'est terminé, on va fusionner la feature avec l'alpha. L'alpha va fusionner avec la bêta. Donc, on arrive à bêta test 1.3. Une fois qu'on est content du stade de bêta, on me dit, ok, on va la mettre en production. Et donc, la bêta, on va la fusionner avec notre programme principal, le master. Et elle obtient donc la version 2 de notre jeu qui est sortie. Et là-dedans, bien sûr, dans la version 2, il y a toutes ces étapes qui sont passées. Donc, la bêta, alpha et puis l'ajout des features dans l'alpha. Voilà donc plus ou moins comment on va fonctionner plus tard les branches dans une entreprise. Bien sûr, ce n'est pas limité qu'à une seule personne. Ça veut dire qu'une branche peut avoir plusieurs personnes qui travaillent dessus. Donc, on va créer une branche avec plein de petites branches qui sera donc dispersée par plusieurs personnes. Donc, plusieurs personnes vont travailler sur le même projet via ces branches. Et à la fin, tout va devoir se réunir. Bien sûr, il y a plein de problèmes qui viendront avec. Mais ça, on courra dans un prochain cours. Allez, voilà. Je vous souhaite bonne chance avec Git et les branches. Et je vous encourage à créer des branches vous-même. Donc, vous voulez ajouter une fonctionnalité à votre programme, créer une branche, ajouter la fonctionnalité. Quand c'est fini, fusionnez le tout. Et voilà. Donc, je vous souhaite bon amusement avec Git et ses branches. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde.